Monsieur le Premier ministre, en nous bas, nous voici en ce jour réunions pour l'énégulation du mural musée, le bateau de Gorin. Les mémoires sont noms sont souvent qualifiés de destin tragique, parce que faisant pleurer la cazanasse, le cendres et bien sûr le monde natif. Je suis revenu dans la rue du 26 septembre 2002, au large de Côte d'Ambien, faisant près de deux mille mois, toutes nationalités confondues. Mais le choix de l'énégal ce mémorial entre les biens chauves, pour un drame des familles mondiales, n'est pas fortement. lieu de départ sans le tour de ce navire, Julien Choc, la cazanasse, a sans commis mesure payé le plus lourd qu'il y a. Les étudiants, le nouveau bachiller, 27 jeunes d'une école de souveraineté, sont identifiés dans ce loup sinistre de têtes qui ont frappé la cazanasse, jusque dans son avenir. Et pourquoi, M. le Prémi, la décision de l'État de construire ce mémorial, a craint d'être inauguré, au-delà d'une sève réponse à tous les doyens des victimes, des familles des victimes, réveillent une crime portée, historique, anthropologique et sociétaire. Historique, car comparativement au moufrage du Titanic, on serait jusqu'alors comme la plus grande catastrophe maritime, celui du bachiller le droit, sans battre le nouveau record, qui amena l'ancien Président de la République, en reculant son excellence, M. le Président, de façon très courageuse, à reconnaître la responsabilité première de l'État et à inviter le peuple sénégaliste à l'introspection, peu que plus jamais un grand déporté ne se prouve. L'appel à l'introspection face à ce douloureux événement est synonyme d'invite à la recorte du fusion de la mémoire collective sur laquelle prévalablement reposé notre aspiration à l'inviter le peuple, ayant un mieux et une mieux conviction au développement comme le stupide de notre bénisse, un peu, un but, une fois. Ce mémorial est historique. En ce sens, on se dit donc à nos communautés, déjà habitués à la réalité des cimetières mixtes, aux nôtres du site, pour promouvoir nos morts, quels se réclurent auprès d'eux, au-delà de toute manière écrite, où on se chère. Il est le nouveau symbole d'un cercle un et indivisible. Toute la dimension historique de ces mémoréats ne peut être comprise que sur la forme, sur le sens anthropologique de la mort, comme le sujet, c'est le débat de sa contrôlée, c'est le droit du 3 mars 2020, au sujet du Covid-19 et la mort. L'auteur de l'antique, à ce que l'on dit, qui boussela pour éviter l'enfer, disait à propos de la mort, que chez l'homme, la mort n'est pas de purée de gens. Car la défunie humaine n'est pas conforme avec un simple cadavre. Le simple cadavre renvoie à la mort dans sa dimension de purée de gens. Cette mort n'est pas qui entre ou n'est pas fondamentalement les autres. Car, en toute évidence, elle est constanceuse à la vie. Autrement dit, tout corps vivant est accolé à mourir toujours, en se rend systématiquement le fonctionnement. Mais l'être humain, dans son éternelle volonté de rôme avec l'animalité, n'a jamais de s'enfermer dans les frontières de l'escrivibilité biologique. C'est qu'il s'intéresse à l'égation de mourir comme l'animal. La mort, chère les humains, est une valeur de survivisation. Monsieur le Président, elle a un aspect social, spirituel et métastique. Au demeurant, pour que la tête de l'être chère soit humainement acceptée, qu'il faudrait que le bêle se fasse. Ainsi, acclarer son éternelle funèbre, l'humain démontre que sa dépouille est investie de qualité sociale, morale et spirituelle. C'est ça, la frontière sociale, qui justifie le témoignage, l'accompagnement et le cotage funèbre nécessaires à tout dépouille du monde. Au plan spirituel, il est souhaitable, à l'endroit du dessous, de formuler des prières et de solliciter bénédiction en son âme avant toute l'immigration. À cela, s'ajoute, généralement, par lieu de mettre au retour de l'immigration pour se réagir la famille catholique. De tout ce qui devrait être dit, Monsieur le Président, soyez sûr que le mémorien pacteau de joie, est une réalisation qui peut nous permettre de faire finalement le béni qui est juste là dans le pays du monde. Aussi en faisant dans les profondeurs de la spiritualité africaine, elle peut terroriser Adiwadouio dans son ex, les morts ne sont pas morts.